C'est un truc qui a la con ça encore, Windows qui a changé d'une connerie, hop, haut-parleur, le casque, vas-y parle un coup pour voir ? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais c'est bon, c'est dans la jauge. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4. On se retrouve avec Damned. Salut Damned ! Salut les gens ! Et on était du coup, on s'était arrêté sur un début de guerre de coalition à notre rencontre, n'est-ce pas ? Je vais tout de suite commencer par passer en vitesse 2. Oui. Et on va faire un petit point. Donc on est en guerre contre tout ça. On a un maraise royal avec l'Autriche mais elle avait décidé de ne pas rejoindre. Par contre on a la Castille, le Portugal et l'Aragon qui sont avec nous. Donc ça fait quand même plaisir. On a une petite bataille navale là qu'on devrait gagner surtout si on arrive à amener les renforts même s'ils ne sont pas à fond. Par contre on a 21 000 bourguignons qui se pointent comme ça à la Frèche là. Mais ils vont être coincés par les forts normalement. Oui. Tout à fait. Bon il est encore trop groupe de notre côté quoi. La trêve avec la France se termine en 1505. Donc ok, on a le temps normalement avec un peu de bol elle ne tombera pas dans le dos. Ouais, on devrait être tranquille là. Ouais, pareil pour l'Ecosse. Donc théoriquement on a un peu le temps. Donc l'objectif ça va être d'essayer de sortir des gens. Comme toujours hein. Là il y a plein de... On les même en commence. Ouais. Mais il y a plein de petits pays. Donc si on arrive à faire des sièges pas trop compliqués sur des capitales à droite à gauche. On peut sortir 8 000 hommes de ci de là. Ça va peut-être jouer. Bah de toute façon là le début je pense qu'on va se prendre une vague clairement. Et après on devrait pouvoir inverser la tendance. Le temps que la Castille remonte etc. Et après on devrait pouvoir s'enfoncer un peu. Là on va prendre la vague bourguignonne. Bon heureusement comme tu dis j'ai des forts qui vont permettre de fermer ça. S'ils prennent le... Bon je pense qu'il va s'arrêter pour assiéger. Mais au pire il peut prendre le passage chez le français. Et faire le tour. On met un fort en Anjou. Ah non c'est vrai que t'es bien protégé. Bessin, Chartrin, Anjou. Ça fait une belle fortification. Ouais ouais je suis plutôt content là du truc. De toute façon là je suis à 10 000 hommes. Je vais monter à 17 000. Puisque je peux monter ma limite terrestre. Et que j'ai les ressources. Donc déjà je vais être un peu plus répondant. Et toi t'as 28 000 hommes. Donc bon ça va le temps que tu débarques. T'as le temps d'arriver quoi. Ouais on a des petites agitations à droite à gauche. Mais rien de fou. On a un emprunt par contre. Et ça va en gagner pas mal. Donc du coup comme vous nous l'avez dit. Il va falloir qu'on utilise un peu plus largement les mercenaires. Oui. C'est vrai que j'ai vu ça ouais. Notamment parce que comme me disait. Je crois que c'était Jilid. Les mercenaires en fait ont la technologie de l'endroit où on les recrute. Ce qui est quand même hyper intéressant quoi. Ça nous aurait carrément pu nous servir quoi. Donc là on voit par exemple. Eux viennent des ébris d'intérieur. Eux de Donegal, eux de Labour. Bon ça va être plutôt visiblement des provinces à moi. Mais peut-être que si on est à l'étranger. Il y a moyen de recruter d'autres trucs. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la différence entre local et... Bah c'est ce qu'il m'a dit. Donc je n'ai même pas eu le temps d'aller vérifier dans le wiki. Mais c'est vrai que ça ne me paraît pas déconnant après tout. Ah non non mais complètement. Complètement je n'avais pas du tout fait le rapproche mon perso. Bon par contre du coup là les régiments qu'il y a de dispo ça coûte des plombes. Donc on va rester pour l'instant avec ce qu'on a. De toute façon on a quand même une petite trentaine de troupes là. Il y a moyen. J'enlève la pause. Quand tu veux. C'est parti. Alors on avait un mec en train d'améliorer la situation avec la Castille. Et on va rappeler des gens. On va déjà envoyer quelqu'un. Non non on a gagné la bataille navale c'est parfait. On va essayer de se regrouper ici. On va envoyer un mec espionné. La Bourgogne ça va nous servir. Ok on regroupe les bateaux. Parce que là il va falloir qu'on domine navalement. Il n'y a pas de débat par contre. Non c'est clair. On va essayer de piquer un peu les copains bourguignons là. Si on peut. Bon il y a un peu de monde là quand même. Oh sans déconner il a déjà pris le siège là. Et comment il a fait ça ? Attends ah putain. Je attends. Peut-être que tu ne les payais pas. Non tu as 1390 ici. What the fuck. Bah pourtant si j'ai une maintenance sur mes... Comme d'habitude quoi. Mais maintenance qui s'active au moment de la guerre. Il faut qu'on est à 4 sur 4. Ça a peut-être pas... Peut-être que ça n'a pas eu le temps de monter. Ça a peut-être pour ça. Ça n'a pas eu le temps de monter du coup. Ah la loose. Donc là on voit ok. Donc ils nous ont percé très vite. Mes troupes arrivent. Ça c'est mal joué de ma part. Mes troupes arrivent. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ça ? Oui oui vas-y. Prêt repousser. Oui on repousse un prêt. Oui bien sûr qu'on repousse un prêt. Je devais débarquer à armor du coup. C'est un peu pas assez safe sinon. Oui oui oui. Pas de problème. Ok là ils sont en mode grosse masse. Je crois qu'il va falloir qu'on les esquive. Est-ce qu'on peut passer par la France ? On dirait qu'on peut passer par la France. Réforme protestante. Découverte de la mer des Caraïbes. Tu vas rester planqué toi. J'ai envie de dire. Tu vas juste rester planqué à Devon plutôt que là. Ok on a quelques troupes. Les bateaux. On va les envoyer par ici. Donc à quoi ça ressemble ? Il y a 10 000 hommes à baisser. 11 000 bientôt. Et il y a beaucoup beaucoup de monde. Pas très loin malheureusement. C'est ça. On a la Castille qui commence à arriver. Oui la Castille en mode recrutement. Le Portugal se pointe. Est-ce qu'on pourra donner quelques ordres ? Je vais en dire à la Castille de faire tomber ça. Ça permet au moins de les amener dans une direction qu'on veut quoi. Ouais. On n'est pas en guerre contre ce truc là. Donc je ne sais pas pourquoi. Ah il y a la Savoie aussi qui est en guerre contre nous. Bon on va essayer de se la jouer comme ça. Valois n'est pas en guerre contre nous. Non. On nous aime bien. Alors. Quelle va être la stratégie ? Je propose de laisser la Normandie brûler. Et puis de se tirer au nord. Au sud. Bah il y a des chances. Parce que là. Bon normalement on est à la taquée équivalente. Donc au moins on a rattrapé ce retard là. Par contre là. S'ils nous tombent dessus à quoi ? Ils sont 30 ? Nombreux. 50 ? 60 ? Ouais à 70 000 on va se faire défoncer. Ah bah oui. Du coup je propose un regroupement du côté du charolet. Et bah allons dans le charolet. Et puis je vais essayer de chasser leur bateau avec mes propres bateaux pendant ce temps là. On va récupérer le commandant du coup vu qu'il explore plus. Il est pas ouf mais ce sera toujours ça de pris. Ah bah là il y a 6000 hommes à choper là peut-être. Où est-ce qu'ils vont ? On va essayer de les choper peut-être à Blessois. On va tenter. Ah il y a 8000 hommes qui arrivent derrière. 8000 savoyards. Ça va faire une grosse bataille quand même. Euh ouais. Moi j'aurais bien aimé choper des gens aussi mais euh... Bah là tu vas choper le berry. Alors. Paix blanche. Qu'est-ce qu'il se passait ? Hein ? What ? La bourg... La succession de la bourgogne ? Oh ! Ça a été caché derrière la pop-up ! Bourgogne ? Alors euh... Nous avons appris qu'à sur la succession de Bourgogne... Un pras von Turnhandtaxi serait parfait. Oui ! Union personnelle avec l'Autriche. Ah la 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 la... Voilà voilà ! Bon bah... Le cliffhanger de l'enfer quoi. Bah on appelle ça un soufflé qui retombe. Et du coup on est en trêve. Avec eux jusqu'en 1502. donc la coalition va s'écrouler d'ici là et bien c'est les seuls être en coalition contre nous du coup désolé désolé bah désolé non non la coalition elle existe toujours sauf que comme toute la coalition est en trêve contre nous pendant cinq ans bah à mon avis elle va s'est écroulée d'ici là ah par contre a perdu l'alliance avec l'autriche oui puisque ils ont refusé de rejoindre et oui c'était c'était déjà c'est déjà acquis c'est vrai du coup on va devoir terminer notre mouvement et se retrouver en exil c'est ça des chances non c'est bon ça c'est annulé parce qu'on n'avait pas le passage avec la france parfait bon bah voilà bah avant de partir tu me prends le plaisir de prendre une ou deux palettes de camembert sans pas devenue pour rien bah écoute ouais je pense que un peu de claquos là ça ça va donner le thème ouais bah on va retourner protéger le commerce les gens autriche est une grande puissance bah tu m'étonnes là à mon avis autriche et c'est un peu fait plaise quoi ouais c'est un peu fait plaisir on est en trêve contre du coup ouais on est en trêve contre eux forcément on peut se réalier bah faisons ça ouais ouais de toute façon ouais allons-y franchement parce que si on attaque la france et qu'elle vient avec la bourgogne en plus ça fait un gros allié de poids ouais ouais c'est clair on va dire que là elle était pas dans l'état de se battre ce qui est pas forcément déconnant non plus c'est vrai au moins on peut se réalier on nous a bien aidé contre dans la première guerre contre la france donc merde tu dois être merde putain j'ai envoyé mais ma flotte annule annule la mission j'envoie ma flotte de navires lourds pour faire l'exploration ça va mal se mettre je pense du coup bah on va redésarmer ces navires là histoire de se faire un peu de sous heureusement qu'on a pas pris des mercenaires parce que claquer 500 balles pour des mercenaires ça aurait fait un peu chier ouais tu m'étonnes bon bah au moins voilà on a été on a été voir l'ami normand on a pu ramener quelques camembert pour l'entraînement c'est parfait mais complètement complètement nous sommes nous sommes joie du coup c'est ça du coup faudra pas faudra penser en 1506 de se jeter sur la picardie qui n'a pas d'allié qui n'a personne du coup ouais avant que la france le fasse bah les alliés à jeunes dans la même commerciale que jeunes les hospitaliers on s'en tamponne totalement oui oui c'est ça division au sien de l'armée défense des forts ou capacité de siège capacité de siège bon et par contre malheureusement le colonialisme va arriver et on l'a totalement dans l'os on ne peut rien faire ah bah ouais ça 411 de porter il faut et on a 275 quoi c'est la tristesse la prochaine tech nous en donne ou pas même pour porter colonial sacro 3 de 50 au niveau 9 temps même là ça suffira pas quoi faudra que j'attends une tête 11 pour la voir non et des doctrines vont m'aider à faire ça porter colonel plus 50% ferait qu'on parte sur les doctrines d'exploration sachant qu'on est déjà en retard au niveau tech alors vous m'avez parlé dans les commentaires ou sur discord je ne sais plus il ya effectivement un apparemment un genre d'exploit avec le les le système des ordres là en fait je l'ai lu visiblement si on leur taxe enfin si on leur enlève du contrôle sur le pays notamment en prenant les trucs qui donne la puissance administrative et cetera là et qu'on tombe à 0 de de contrôle on a un événement automatique qui qui nous en redonne 20 je crois 20% ou 30% à un ordre aléatoire aléatoire ou non un ordre en fonction du régime je crois les nobles cités en monarchie les bourgeois cités ploutocratiques et cetera et du coup ça ça t'impose en fait de redonner des terres afin de tu récupères des terres de force à un ordre ce qui fait que tu remontes et en échange t'offre un privilège automatique à l'ordre pendant 20 ans qui leur donne plus d'autonomie des trucs enfin voilà ça c'est pas un événement full positif bien sûr mais ça te permet en théorie de claquer de claquer tes terres pour pour avoir les bonus de points quoi ah ouais je savais pas du coup ça peut éventuellement rester intéressant quoi particulier je pense que je vais notamment prendre là le privilège pour avoir plus de points diplo parce que là du coup on est passé à 44% pour les bourgeois 26% on est passé à 28% donc ça va par contre on est en dessous de 30% donc ça gueule et on peut en confisquer 5% ils vont perdre 20 loyauté les clairs descendraient un peu beaucoup quand même mais ça me paraît acceptable voilà plus agitation dans le pays plus 2 et tout ça va remonter tout seul donc au contrairement à la hauteur qu'on contrôle la loyauté des ordres monte donc du coup ça devrait aller bon c'est pas ouf alors révolution agricole accroissons les impôts la production à kildare et on a une révolte d'accord on a eu des particuliers risques qui sont instantanément soulevé par contre parfait en avant allons nous en occuper 3000 et 2000 ça devrait aller oui ça devrait aller c'est surtout long d'y aller quoi c'est plus ça ouais on enlève la pause parce qu'il y a suffisamment de pause alors on en était où des revendications on a pas mal sur l'écosse j'ai presque envie d'aller en faire sur la norvège du coup ah oui faut en faire sur le danemark alors menace en alcantara les indigènes d'alcantara ben sérieux les gens quoi 25 points de puissance diplôme en moins non et ils sont pas contents s'ils reviennent tuons les alors attends c'était quoi rencontre assez difficile nous avons trouvé le moyen de les convaincre de nos bonnes intentions nous débarquions deux hommes un plus jeune et un âgé s'approche de notre navire ils n'étaient pas intéressés par nos cadeaux et lorsqu'on a tiré un coup de mousquet autour de leur tête pour les chasser l'homme le plus âgé était légèrement blessé putain bravo quoi donc ils sont pointés ils ramènent des gens qui commencent à nous jeter des lances dessus dont leur tir dessus ils s'enfuient les adultes se sont enfouis dans les bois laissant leurs enfants derrière eux mais associent les membres de l'expédition ont laissé des babioles et diverses verrotries en signe d'amitié avant de se retirer sur les navires donc on peut leur faire comprendre qu'on leur veut pas de mal mais ça nous coûte des points diplô ou alors s'ils reviennent on les tue et ben s'ils reviennent on les tue de toute façon on n'ira jamais on n'ira jamais coloniser ce truc là enfin en tout cas pas avant un moment et donc oui on m'a fait remarquer aussi fort justement que la dernière fois tu m'avais demandé on s'était posé la question si tu voyais ce que j'explorais ouais et je t'avais dit tu m'avais dit la côte africaine et je t'avais dit oui alors que j'étais bien sûr sur la côte américaine du coup ça ça a fait ça a fait gausser n'est ce pas mais je ferais signaler que j'ai aussi découvert la côte africaine donc du coup ça ça fonctionne quand même voilà mais non je ne vois absolument pas la côte américaine donc ouais donc du coup tu vois le mali ou pas sur la côte africaine oui oui ça a peut-être été découvert automatiquement avec le je vois jusqu'aux côtes de l'or et le wida ouais c'est ça c'est je vois aussi jusque là alors peut-être que celle-là je l'ai eu en échangeant des cartes je me souviens plus peut-être que c'est pour ça que tu aurais t'en aurais profité peut-être je me suis là je repasse en vitesse 3 en speed un bois carrément parce que du coup bas et moins de stress quoi revendications perdu bon comment ça perd des revendications sur l'écosse on va renvoyer quelqu'un on m'a aussi signalé que ça pourrait rester intéressant que de te garder comme vassal quelques temps parce que normalement si tu réussis des objectifs de mon arme de mission ça devrait compter comme si c'était moi qu'ils avaient réussi ouais j'ai entre aperçu aussi cette cette chose là je pensais pas que c'était le cas mais tant mieux je pense qu'on va d'autre façon comme on a dit déjà on peut pas se débarrasser tout de suite du vasselage parce que oui bah sinon faut faire des vieux malus de merde et tant que tu sais c'est sérieux et en plus au niveau alliance c'est compliqué quoi par contre du coup putain mais elle a trop des ventes j'arrive plus à parler c'est pas grave par contre du coup on testera en prenant paris je pense ou un truc du genre vu que j'ai ça comme objectif ça pourrait être intéressant tout à fait alors l'aution le cardinal était corrompu on a le casus bille insulte diplomatique contre l'écosse l'opinion de l'angleterre à l'égard de l'écosse change de moins 30 parce que l'écosse a acheté le cardinal de l'eau tienne pour qu'il il soit il soit méchant et bien c'est mal écosse c'est mal qui on va prendre comme rival le danemark dans le danemark à une une armée 66% plus faille que la nôtre mais dis donc petit danemark tu es toujours la suede avec toi 37% de chance d'aspiration dommage dommage je renlève la pause ça finira bien par craquer un appel aux armes qu'est que nous venions à son encontre dans la guerre de succession bourguignonne contre la france ok c'est une guerre défensive dans laquelle nous vont aider notre allié france est alliée à croissy bonnes trucs suite et hollande voilà on va s'amuser est-ce que tu as des casus billes sur la france déjà parce que je peux aussi refuser les dernières fois ils avaient refusé j'ai le bas poitou j'ai pas le haut poitou j'ai le bas poitou et paris au paris j'y crois pas mais c'est pas mal déjà bon bah du coup je suis en train de commencer à me réentraîner bon on va arrêter en avant on réarme les bateaux ils sont descendus qu'à 55% ça va ici on arrête de s'entraîner bon bah on va aller voilà pour rattraper la guerre de coalition qui a fait un flop on va les taper sur la sur la france j'espère que exactement gratuitement j'accepte du coup nous sommes en guerre ils veulent qu'on leur donne des cartes la castille bah non parce que ça me ferait chier que tu ailles poser un colon en fait castillan je suis désolé mais là tout de suite maintenant ça me ferait un peu chier si tu veux on va aller à pied jusque là et on va attendre que nos bateaux soient un petit peu réparés bon bah je repasse en vitesse 2 hein ouais vas-y vas-y qui est dans la guerre la france est seule d'accord je pensais qu'elle aidait la bourgogne mais non en fait c'est vraiment une guerre de succession pour rétablir l'union sur la bourgogne quoi très bien il commence avec deux trucs déjà assiégés ou alors il les a assiégés instantanément je sais pas ouais je sais pas non plus ça sent le casus belli de d'event de ça elle va bien chien bah ouais il ya moyen je pense il ya quand même moyen parce qu'on est 111 111 mille fantassins quand même ah ouais on a pologne avec nous mal à hongrie avec la bourgogne c'est déjà trente mille trente mille hommes ça doit être quasiment ce que la france possède comment quel état la france 35000 hommes ses réserves ses réserves c'est la teuf mais le reste le reste on devrait le faire bien mal je sais même pas si ça vaut le coup que je débarque en fait allez on prend ce siège et on se pointe agitation dans les provinces et du coup ça gueule ça gueule indépendance de bretagne non non ça c'est chez toi et les autres non c'est chez toi que ça gueule un peu en fait ça va alors oui du coup le bug des états il est toujours là ouais il est bien chiant ouais clairement mais je ne prendrai pas d'état tout de suite de toute façon parce que je suis en retard dans la tech donc pour l'instant pour l'instant pour l'instant je ne je vais faire avec tant pis dans 105 mois on aura pu nous mais je vais bien me faire rusher par la france encore parce que mes forts se sont pas refaits comment s'ils sont à moins 7% tu vois ils vont se faire plaisir de protestantisme est apparu tiens donc déjà fait une brèche quoi ouais bah oui non mais ok ouais mais ce fort en fait c'est franchement pas un cadeau quoi non non mais ça doit être pas faute 1 je pense 1 mais à tu les études les avait désactivé oui ah bah oui du coup ouais bah en même temps là pour le coup devinez que ça allait nous tomber dessus pas vraiment il faudrait que j'apprenne à faire avec et que les actifs pas en fait bon on va on va blindé au max les points diplomatiques bon après dans le baissin c'est quasiment fait on en joue c'est en cours je suis pas descendu en vitesse 2 si pourtant alors du coup il ya l'autriche qui est juste derrière cette petite armée de 17k là j'ai bien envie de dire qu'on pourrait leur tomber dessus comme des gros sagouins oh oui la castille a déclaré la guerre à son ennemi france oh la vache petit français petit français elle nous appelle ou pas bah non parce qu'on est déjà en guerre un peu pas d'accord donc elle appelle ouais pour conquérir le montpellier et mais par contre elle va se faire plaise ouais je pense on va aller là bas pour empêcher les bateaux français de faire trop de n'importe quoi ça me fait rire ça montpellier et j'avais jamais entendu ce mot je sais même pas si c'est vraiment enfin je sais pas d'où ça sort je suis quand même de montpellier à l'origine bah oui bah ça doit venir de montpellier enfin ça doit être ça qu'a donné montpellier 1 plus ou moins j'imagine oui oui mais ça me fait rire comme que ça s'appelle le montpellier et je n'avais jamais entendu parler allez on se tente la france on lui a mis une petite baffe mange petite france les enfants arrivent comme des gros gorets boum boum 58k oh putain il résiste en plus quoi il s'est même pas fait stack wipe le fumier c'est ouf bon bah comme on soit assiégé on peut prendre une doctrine un marchand supplémentaire un marchand supplémentaire ouais mais non une fois tech on gagnerait aussi plus de combativité des navires lourds mais la capacité de gouvernance 100 ouais ça s'appelait bien le montpellier et ouais bah tu vois je en tant que montpellier 1 je ne le savais pas aller ici 6 bar écoute on peut pas tout savoir oh non pas parce qu'on est d'une région qu'on la connaît par coeur ça c'est clair je vais juste vérifier vite fait si je peux pas faire un truc pour remonter un peu la loyauté de ces gens lâcher 5 non ça nous fera descendre en dessous on peut pas recrutement chez bourgeois non ça c'est quoi prestige annuel moins 5 d'impôt 15 de prestige pourquoi pas mais sont déjà bien influents coup des conseillers diplomatiques chartes pour le nouveau monde ça on le fera mais pas tout de suite emprunts aux bourgeois non libre entreprise non droits commerciaux non non contrôle sur la politique monétaire faute commerciale privée monopole sur les textiles ça pourra toujours aider ça allez on leur file un monopole sur les textiles vous m'avez dit que c'était important de leur donner ça donc du coup je leur donne ça ça n'a pas fait monter leur loyauté this is a joke je fais ce gaffe parce que j'aurais potentiellement des rébellions qui vont éclater je suis totalement blasé j'ai une fille un monopole sur les textiles aux bourgeois et ça n'a même pas monter leur la merde leur loyauté quoi j'ai bien vu c'était censé monter leur loyauté ah non c'est une blague pourtant c'est bien marqué la loyauté ah mais non mais en fait c'est que ça monte 10% de plus vite c'est pas que ça leur donne 10% de loyauté c'est que ça remonte de 10% plus vite oh la vache cette arnaque bon bah c'est pas hyper grave mais je suis un peu déçu quand même je suis un peu déception et fine ouais on va on va piller la france je pense qu'il n'y a pas trop de débat ah non faut qu'on se fasse du blé alors il y a un fort là qui nous fait faire ah oui il ya le fort d'anjoux bien sûr il ya le fort d'anjoux brèche dans les murs de bourgogne bien joué waoua efficace alors je vais donner mes sièges à la normandie assez bien gentil j'allais te dire ouais c'est un moment tu peux pas me donner des sièges au cas où qui me file des trucs ouais bah malheureusement j'aurais bien donné paris mais à mon avis ça semble ça me paraît relativement improbable ah oui moi aussi mais bon croyons-y même en pillant on arrive on est quand vraiment négatif ça fait un peu mal aux fesses c'est pas cool je pense qu'on va replier la marine et sert à rien on a un mille hommes ici j'avais oublié cela allez on pille comme des gros sacs qu'est-ce qui fout là le brunswick ça y est mais elle n'a plus de franchement la france là elle va elle va prendre bien 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 cher ah bah là oui il n'y a pas trop de débat avec la casse tic qui se rajoute franchement c'est c'est open bar quoi je pense que la place de la casse tic j'aurais complètement fait pareil on est des opportunistes un peu nous aussi donc ah ouais là c'est carrément la teuf quoi on comprend bien où sont ces armées quoi ils sont déjà fait défoncer où il se passe rien que je pense qu'il a dû faire un coup ouais ah ils sont en hongrie ouais ou putain la pologne la vache et la france en train de combattre les rebelles polonais quoi si ils ont que ça à foutre c'est clair traduction de la bible un prêtre de l'encastère a traduit la bible a commencé à distribuer des copies brûlons cette hérétique alors l'écosse la banglade les états pontificaux nous aiment mieux ou excellente nouvelle diffusons ces copies les états pontificaux ça va baisser de moins 40 est-ce qu'on peut se permettre de baisser de moins 40 avec le pape complètement diffusons ces copies on peut convertir à on peut convertir la province du coup tiens du coup elle nous est elle a été elle a été transformée en protestant la castille est devenu défenseur de la foi catholique j'avais pas fait gaffe ouais ouais je pensais que c'était toujours la france banon bon ça nous coûterait 0 34 de de convertir donc pour l'instant c'est franchement pas une priorité pourquoi j'ai pas envoyé un mec faire des réseaux d'espionnage là parce qu'il n'est pas disponible en fait ok c'est parti genre je renlève la pause je pense qu'il n'y a pas trop de stress ça devrait aller par une rébellion qui devrait pas tarder me péter à la gueule mot finistère tu veux qu'on retourne qu'on fasse demi-tour sans occuper faudrait en fait mais putain c'est quoi ça encore les bourgeois perdent 15 en loyauté ah bah non c'est pas possible et on a des bonus d'impôts ah putain j'aurais bien voulu ne pas nous poser au progrès ça fait 1 production sur quatre provinces par contre 15 de loyauté en moins pour les bourgeois alors qu'ils sont déjà à 25 c'est pas possible on va prendre les ventes qu'augmente leur loyauté et ça fait vraiment gagner de la loyauté c'est pas juste un pourcentage cette fois parfait 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 ok ici c'est tombé on file ça à la Normandie ici on va par exemple là au bord de laitien plutôt il y a déjà du monde qui va sert à rien ohlala un peuple loyal à la France c'est le drame enfin c'est le drame vite fait quoi proportion gardée mais tout à fait ça y est commence à me filer des sièges est ce que paris est tombé ah ils ont donné paris à la bourgogne ouais malheureusement c'était oui c'était plutôt prévisible on est d'accord c'est con parce que j'ai une revendication par contre alors que la bourgogne non toi aussi d'ailleurs on en a tous oui oui moi c'est un de mes objectifs de mission de conquérir conquérir la france et donc peut-être il va peut-être me redonner bordeaux ce serait marrant par contre du coup on va arrêter l'épisode là parce qu'il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu malgré le faux cliffhanger bon on peut pas grand faire grand chose de la guerre enfin de la guerre de coalition bon voilà on se rattrape un peu en écrasant la france ça fait toujours plaisir d'écraser la france ça n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des conseils si vous avez il ya des choses que vous voudriez peut-être qu'on fasse qu'on sache c'est toujours très agréable de vous lire et on se dit du coup à très bientôt pour la suite à plus